السلام عليكم أصدقائين t'imèmèna تكونوا في أجمل الأحوال هادي نهار نقدم لكم سابلي بلوز إفلي وصفة سهلة و سريعة التحضير والديدة كتير خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ايضاً bonjour et bienvenue dans ما شانه وترجين j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous une recette de sablé aux amandes et filets recette facile et rapide mais délicieuse restez avec moi pour voir les ingrédients et aussi la préparation premièrement dans un grand plat je vais mettre 500 g du beurre j'ajoute pincée de sel et aussi sucre vanillé et sucre 200 g je mélange bien jusqu'à ce qu'il devient le beurre comme une pommade il entre bien le sucre dans le beurre et j'ajoute 2 œufs je mélange bien j'ajoute une cuillère à soupe d'huile végétale en mélangeant j'ajoute aussi une cuillère à soupe de lait en poudre et aussi une cuillère à soupe poudre d'amande en mélangeant toujours je vais mettre 50 g de maïzena je mélange bien et j'ajoute la farine la farine si ça dépend le mélange ou bien ça dépend la pâte à peu près 400 g de farine que j'ajoute 1,2 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g vidéo 1 g 1 g J'ajoute 1 g 1 g 2 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g 1 g ... 400 g de la farina. C'est juste pour les deux côtés. Je vais mettre en place et mettre en place un peu plus de 400 g de la farina. Je ne le mets pas à la farina. Je vais mettre en place 400 g de la farina. Mais je vais mettre en place et je vais mettre en place un peu plus de 400 g. Je vais mettre en place pour la farina. J'ai l'air de la farina. comme vous l'avez vu après que j'ai terminé de l'arginie ou de la clé comme vous l'avez vu que je n'ai pas de l'arginie dans la tête j'ai mis en place la défaite la défaite la défaite cette défaite comme vous l'avez vu que je n'ai pas de l'arginie c'est pas forcément mais c'est de la de l'arginie après qu'on a dit les enfants qu'on a Viking au-dessus et on a fait la défaite comme vous l'avez vu ou la défaite comme vous l'avez vu ou la défaite comme vous l'avez vu a-t-il il faut la défaite ou la défaite c'est ça la défaite que je n'ai pas Si nous avons mis l'arginie dans le corps, nous allons ajouter beaucoup de choses, parce qu'on va nous mettre à l'arginie à la fin de l'arginie. Nous avons mis l'arginie pour l'arginie pour mettre l'arginie dans le corps et mettre l'arginie dans le corps et mettre l'arginie dans l'arginie dans l'arginie. Nous allons mettre l'arginie dans le corps et mettre l'arginie dans le corps et mettre l'arginie dans le corps. Nous allons ajouter 15 minutes. Il est bon, il est bon. Mes amis, après que j'ai terminé, je vais prendre papier cuisson et j'ai mis la pâte sur papier cuisson et j'ai mis un autre papier cuisson sur la pâte. Je vais prendre un moule ou bien un plat qui est entre-four, soit carré, soit ou bien rectangulaire, mais pas rond. Je vais mettre la pâte dans le plateau ou sur le plateau. Comme vous voyez, je vais bien étaler et je vais piquer la pâte avec une fourchette. J'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés. Je mets mon plat à peu près 15 minutes, mais juste demi-cuisson. Pour le nougat, je vais mettre la pâte sur la pâte. J'aurai besoin entre 200 à 300 grammes d'amandes effilées, 70 grammes de crème liquide, 70 grammes de miel, 100 grammes de sucre et une cuillère à soupe du beurre. Je vais prendre une poêle où je vais mettre le 100 grammes de sucre avec 70 grammes de crème liquide. Je mélange bien et j'ajoute aussi le miel. Pour le feu, j'ai mis le numéro 4, le 70 grammes de miel et j'ajoute aussi une cuillère à soupe du beurre. Je mélange bien jusqu'ici. Et après, je vais ajouter les 300 grammes d'amandes effilées. Je laisse à peu près juste entre 2 à 3 minutes, pas plus. J'ai mis le poêle, sur la pâte et j'ai mis-même, que j'ai mis-même. J'ai mis le poêle, cacete de sucre et ajouté l'amandes effilées. J'ai mis-même la pâte, j'ai mis-même, et j'ai mis-à-vouis, j'ai mis-même pour je vends la pâte. J'ai mis-même, j'ai mis-même, on ajouté le poêle, le produit n'a pas de l'écriture ou l'écriture de l'écriture que je n'ai pas dit qu'on a l'écriture avec ce produit ou cette crème et nous allons le défi pour le temps de la crème ou de la crème C'est parti. Après mes amis, je vais sortir le plat de pâte sablée et je vais mettre ce mélange sur la pâte sablée. Je vais bien étaler ce mélange sur la pâte et après je le remets au four et je laisse à peu près entre 20 à 30 minutes. Et après la cuisson de sablée, mes amis, je vais laisser bien refroidir et après je vais couper le sablée en carrés. En même temps, mes amis, j'étais en train de préparer roribia des amandes. Et voilà mes amis ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Ensuite, on a le tout à base de sablée, il faut qu'on parait le sablée à la prochaine fois. qu'on va se briser, quand le lit va se l'un et se l'un. Si on va être s'éteint, le lit n'a pas de faire. Il n'a pas de faire dans le lieu de lui. Donc on doit mettre ça jusqu'à ce qu'il d'un. Après ça, on doit être dans l'un. On est en train de se faire un petit peu. On va mettre la vécu. 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 Je m'ai dit que j'ai dit qu'on a fait la vécu. J'ai dit que j'ai regardé cette vécu. Dans le même temps, nous allons faire la vidéo de l'eau qui va mettre à vous dans le prochain vidéo. J'ai l'impression qu'il n'a pas vu, nous allons ajouter la bouche de l'eau et nous allons mettre la bouche de la bouche de l'eau et nous allons mettre la bouche de la bouche de la bouche. pas d'ailiers, pour que ce soit plus de l'ajout à l'âge de cette la chaleur, cette l'âge de l'âge j'ai pas fait comme d'aides, je ne vous plaît pas à vous, n'oubliez pas, vous n'oubliez pas, ou plutôt, pour la liker, ou sur les réseaux, pour l'étoil de vous en plus, et à vous, pour la fin de vous, c'est un autre vidéo, je vous remercie, en plus, c'est un autre vidéo, et à vous, c'est un autre vidéo. Sous-titrage ST' 501